Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI, c'est l'heure de votre grand dossier. Les caisses de l'Etat sont à sec, difficile à croire, mais elles sont si vite que les gendarmeries ne paient plus leur loyer. Des centaines de communes en difficulté réclament cet argent. Lauriane Josande, sénatrice à l'air des Pyrénées-Orientales, tire la sonnette d'alarme. Elle est sur notre plateau cet après-midi. Comment en est-on arrivé là ? Comment renflouer les caisses de l'Etat ? L'Institut Montaigne livra un rapport choc et un plan pour gagner 150 milliards. On vous explique tout. Gérald Darmanin, quant à lui, veut remettre la France au travail et milite pour la fin des 35 heures. Est-ce le grand retour du Travailler Plus pour gagner Plus ? Nous poserons la question à Loïc Lefloc Prigent, ancien PDG d'Elf. Il est notre invité dans le grand dossier. Et puis le baptême du feu pour Michel Barnier. Le Premier ministre proposera son explosif projet de budget 2025 d'ici jeudi. D'ici là, il n'est pas épargné. Il fait face à sa première motion de censure cet après-midi. Nous serons en direct de l'Assemblée nationale. C'est donc une information à peine croyable. Depuis un an, les gendarmeries ne paient plus leur loyer dans plusieurs villes de France. Les élus montent au créneau car sans cet argent, ils se retrouvent en difficulté. Pour mieux comprendre ce qu'il se passe, direction Cabestani dans les Pyrénées-Orientales. Reportage d'Aurélie Hèrelle. Sous-titrage Société Radio-Canada